Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences, bonjour à vous, chers professionnels de l'énergétique. Ce n'est pas celui qui dit qui est. Je trouve que ce thème est tout à fait d'actualité, puisque dans cette année des révélations, nous devons également nous rendre compte de tout ce qui se passe, et en nous, et autour de nous, et quand nous allons consulter quelqu'un qui se veut être un professionnel de l'énergétique. Je pensais en fait à quelqu'un qui a envie de nous guider, ou en fait qui a sa devanture, si je peux dire, qui dit effectivement qu'il est là pour aider, permettre une guérison, guérir, enfin bon voilà. Et c'est vrai que cette année est une année de bilan aussi pour moi, puisque par rapport aux thérapeutes que j'ai eu l'occasion de suivre et d'aider dans leur parcours, pour qu'ils puissent se retrouver et de nouveau avoir un agenda plein, ou plutôt plein on va dire, ou du moins en accord avec leur vision de vie actuelle, et bien effectivement pour moi également, le bilan a été un peu, je ne peux pas dire amer, mais il n'a pas été à hauteur de ce que j'aurais pensé avoir contribué. Puisque effectivement, je me suis rendu compte que des thérapeutes, effectivement, étaient venus pour retrouver une certaine harmonie dans leur vie. Alors je rigole un peu, on va dire, avec les dents jointes, puisque effectivement, je me dis qu'après coup, c'était vraiment dans un but purement pécunier et rien d'autre. Mais dans l'idée, j'ai été heureuse d'avoir fait ce que j'ai eu à faire avec ces personnes. Qu'elles aillent ou pas retrouver une harmonie dans leur vie, ça, ça ne m'appartient pas. Qu'elles aillent compris ce qui leur a été destiné, ça ne m'appartient pas. Et la façon dont, en fait, elles ont envie de vivre tout ce qu'elles étaient venues chercher auprès de moi, ça ne m'appartient pas non plus. Moi, ce que j'avais à faire, c'était vraiment leur permettre d'avoir ce qu'elles avaient à faire, d'autant plus que j'avais demandé auparavant à leur âme, à ma guidance, si c'était juste de les suivre au moment où elles étaient venues me rencontrer. Mais voilà, je pense que ça a été aussi ma leçon cette année. C'est mon bilan aussi à moi de lâcher, par rapport à ces apprentissages, ces guides, on va dire comme des jalons, que je leur ai laissés à chacune d'entre elles et, bien évidemment, indépendamment les unes des autres, puisque même si le point commun était un agenda qui n'était pas forcément plein, voire vide, très clairsemé, l'idée principale, c'était quand même de faire du sur-mesure pour chacun d'entre eux. Il n'en demeure pas moins que... Ma guidance me fait des blagues, comme ça, de temps en temps. Et j'adore l'idée, puisqu'en fait, c'est vrai que ça dédramatise la situation. Ce n'est pas celui qui dit qui est, ça peut aussi s'étendre à des êtres qui commencent à s'éveiller. Pas forcément aux professionnels de l'énergie éthique, mais je pense que chacun peut se l'approprier dès lors où, en fait, on tombe sur cet audio. Ce n'est pas celui qui dit qui est, c'est aussi une forme de persuasion. On essaie de se persuader d'être quelqu'un qui, au fond, n'est pas du tout la personne que l'on essaie de convaincre autrui que l'on est. En gros, on pourrait aussi dire dans un autre registre, l'habit ne fait pas le moine. On en est là, en fait. On en est vraiment là. Le fait est qu'effectivement, il faut vraiment se regarder avec justesse, parce que là, en fait, on arrive à un cap où, que l'on soit simple, être en éveil ou soit professionnel, le boomerang va faire son retour. On l'a lancé. On a lancé cette façon de vouloir être convaincant à l'extérieur de nous, dans nos environs, dans notre milieu professionnel, etc. Nous avons voulu aussi peut-être exposer une façon d'être dans la spiritualité, que sais-je. Bref, des courants aussi divers que variés. Pourquoi pas ? Mais, eh bien là, on va dire, c'est l'heure de l'addition. Il va falloir quand même, maintenant, soit à la limite, raisonner comme ce que l'on veut persuader autrui que l'on est, et à ce moment-là, faire le job qui va en conséquence, au risque d'avoir son corps qui nous montre, qui nous manifeste ce qui ne va pas, ce qui est dit et qui est faux. Et là, évidemment, la facture va tomber, évidemment, encore une fois. Donc, à chacun de prendre ses responsabilités, quelque part, par rapport à ça. Soit, à la limite, voilà, se regarder avec une humilité certaine. Ne pas vouloir faire la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Et retrouver sa place de grenouille, parce que la grenouille, aussi, est en utilité. Voilà, elle a un très beau champ en été ou dans les soirs de printemps. C'est extraordinaire. Pourquoi vouloir ressembler à un bœuf ? Quand on est une grenouille, on a une fonction bien précise et on a un travail bien précis à effectuer. Donc, dès lors où nous ne sommes pas à notre juste place, c'est une évidence que personne d'autre ne va pouvoir occuper cette place que nous devions occuper. Vous voyez ? Donc, la révélation se pose à l'extérieur de nous, mais doit surtout s'affairer en nous. Persuader les autres que nous sommes une personne qui ne l'est pas, donc une grenouille qui veut se croire plus grosse que le bœuf, ça a des conséquences en soi, non seulement pour notre corps, mais également pour la place que nous avons à occuper dans cet ici et ce maintenant qui fait que nous sommes incarnés, si tant est que nous soyons humains, évidemment, encore une fois. Mais dans l'idée, si nous avons une âme, si nous avons envie d'être bien, on va dire, sur son chemin de vie, c'est une évidence qu'il va falloir vibrer de ce que nous avons envie de persuader autrui. C'est une évidence. Se vouloir aussi grosse que le bœuf, ne pas prendre sa place de grenouille, ça veut dire ne pas contribuer à un écosystème que seule la grenouille peut remplir parce que le bœuf en est incapable, ça amène des conséquences. Donc, ce qui est à comprendre là-dedans, c'est qu'en reprenant sa place, ça n'est pas une question de, encore une fois, de mettre un égo de protection, de reconnaissance puisqu'effectivement, en se voulant supérieur à la vision que nous avons de nous-mêmes, nous provoquons en l'autre, parce que c'est ce qui se passe en fait, tout simplement. C'est vraiment un constat que l'on peut voir pour chaque personne parce que c'est très visible. Mais dès lors où on veut se croire supérieur à ce que l'on est, encore une fois égotiquement parlant, puisque dans l'invisible, il n'y a ni supérieur ni inférieur, eh bien, nous nous infériorisons, malgré nous. Et c'est dommage parce que si nous prenons exactement la place que nous avons à occuper, si nous occupons les fonctions pour lesquelles nous sommes venus nous incarner, mais j'ai envie de dire, c'est extraordinairement merveilleux et on rayonne d'une puissance que si on passe son énergie à essayer de se, comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, à se montrer supérieur, imaginez un peu l'énergie qu'il faut à une grenouille pour essayer d'atteindre le volume d'un bœuf. L'énergie dépensée dans ce sens ne va pas dans le bien commun, dans le sens où si nous avons décidé de nous incarner maintenant, ce n'est pas pour se regarder le nombril et essayer de retrouver une espèce de reconnaissance égotique par des fausses croyances qui furent les nôtres antérieurement et qui n'ont plus lieu d'être à l'heure actuelle. Ce qui est à comprendre également, c'est qu'il y a une part de nous qui est noble et qu'hélas, nous ne laissons même pas la possibilité de s'épanouir puisque nous nous attachons à des vieux schémas très conditionnés d'un monde dans lequel nous ne sommes presque plus parce qu'en général, quand on est soit professionnel, soit éveillé, on est déjà en 4D. Donc, on veut se rattacher à des schémas de 3D en voulant passer en 5D sachant qu'on n'arrive même pas à tenir la 4D. Oui, bon, pourquoi pas ? Mais dans l'idée, il y a quelque chose de branlant là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que forcément, à un moment donné, on va se casser la figure. Enfin, aspirer à être en 5D, voire plus, c'est une très belle chose. Je suis tout à fait d'accord sur ce fait et au contraire, au contraire, je suis pour qu'effectivement les élévations des vibrations de tous les règnes s'opèrent. Mais pour que cela se fasse de manière graduelle et surtout, et surtout, sur toutes les strates vibratoires, chacun doit prendre conscience de sa propre fonction, de sa propre vibration et ne pas essayer de prendre une fonction qui n'est pas la nôtre, une vibration qui n'est pas la nôtre et qui va surtout nous empêcher d'accéder à ces plans auxquels nous aurions eu droit jusqu'à maintenant. C'est dommage, c'est un gâchis, c'est vraiment du gâchis à passer son temps à persuader les autres en voulant soi-même se persuader d'être quelque chose ou quelqu'un que l'on n'est pas. Quelque chose dans la fonction, je veux dire, un thérapeute, enfin, voilà. un chaman, enfin, voilà, on n'est pas chaman parce qu'on a suivi une formation de trois semaines. Par exemple, on n'est pas maître Reiki parce qu'on a fait deux formations. Il y a quand même tout un process vibratoire à acquérir et ainsi de suite. Alors, effectivement, avec un discernement certain, beaucoup d'êtres éveillés commencent à voir justement ce qui est du vrai, ce qui résonne juste de ce qui est complètement à côté de la plaque pour ne pas dire opportuniste. Et là où, justement, je fais cette mise en garde de traiter justement ce sujet, c'est qu'en 2025, tous ces êtres qui veulent faire de leur profession de l'énergie éthique ou de l'énergie éthique leur profession, voyons ça, je rigole parce que c'est tellement, c'est un gâchis, c'est un gâchis de ne pas être à sa place et en 2025, tout va se voir et ces personnes-là seront tombées dans l'oubli, ces personnes-là vont devenir complètement obsolètes et les éveillés qui sont vraiment éveillés vont se révéler et ceux qui voulaient faire de l'éveil ou de la spiritualité parce que franchement c'est risible, eh bien on va les voir, de toute façon, on les voit, on les entend dans leur tambouille verbale, on les entend, ils font de la tambouille, ils prennent un truc par-ci, ils prennent un truc par-là, ils essaient d'en faire une espèce de, c'est même pas une soupe, c'est même pas un milkshake, c'est une tambouille. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur, ça ne résonne pas, ça n'a rien, il n'y a pas de consistance et ce qui se passe, c'est qu'en 2025, ça va être l'addition donc nous avons encore un peu de temps pour nous regarder avec justesse, nous réajuster au cas où, faire le job qui va en face de manière à être à sa place et prendre nos responsabilités si par exemple nous sommes une grenouille, arrêtons de vouloir persuader les autres que nous sommes un bœuf, ils s'en rendent tous compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils se rendent tous compte qu'il n'y a pas d'oreilles, je ne sais pas, il n'y a pas de sabots, ils s'en rendent bien compte. Alors pourquoi aller dire quelque chose de ce que nous ne sommes pas ? Pourquoi vouloir persuader les autres que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas sachant que notre vraie place nous attend ? Voilà. Il y avait une très belle citation, je ne sais plus qui est-ce qu'il l'a dit, qui disait je suis trop occupée à vouloir être moi-même ou je ne sais pas, enfin si l'un de vous le retrouve, je serais ravie que vous le mettiez dans les commentaires mais voilà, c'est vrai, les autres places sont occupées, restons à notre place et je vous assure, en étant à sa place, chacun prend sa place. Moi-même, je l'ai expérimenté, moi-même, je suis passée par des étapes où cette place elle est à moi et il fallait que je la prenne avec toutes les responsabilités qui allaient derrière et effectivement, ils m'ont bien fait comprendre dans l'invisible, ils ont crié très haut et fort que si je ne le prenais pas, si je ne prenais pas ce rôle, si je ne prenais pas cette fonction, eh bien mince alors ! Quel gâchis ! Quel gâchis ! Donc imaginez si par exemple cette vidéo vous impacte, moi je suis à ma place, donc imaginez-vous à votre place, quel impact aura votre parole ? Quel impact aura votre vie, votre rayonnance ? Comment cela va se poser autour de vous ? N'imaginez même pas le bien fondé de votre puissance, celle non basée sur un égo, mais celle en totale harmonie dans un cœur-corps-conscience qui va se voir puisqu'effectivement, encore une fois, si nous sommes en totale harmonie par notre corps, ce rayonnement est là, présent, on est extraordinairement beau quand on est dans la lumière divine, quand on est à notre juste place. Et c'est ainsi que nous devons être, nous devons tous nous sentir dignes d'occuper la place qui est la nôtre. Et dès lors où en fait nous nous sentons dignes d'être à la place qui est la nôtre, nous n'avons pas besoin de faire ou de porter un habit ou de faire le bœuf alors qu'on est une grenouille. Et encore une fois, le chant des grenouilles, un bœuf ne peut pas le faire. Vous imaginez passer à côté d'une mare ? Autant c'est très beau d'entendre les chants de grenouilles les soirs d'été, autant quand vous entendez un bœuf qui se plaint, on a l'impression qu'il va falloir la battre. Bon, voilà, vous voyez, tout est là en fait. Prenons notre place. Prenons notre place. C'est tellement important à l'heure actuelle d'occuper la place que chacun doit occuper pour préparer demain. Les futures générations arrivent. Soyons-en conscients. Préparons-nous à ce demain qui est là, à notre porte. Préparons-nous pour ces futures générations qui n'attendent que nous soyons à notre place. Alors à vous tous, chers êtres en éveil des consciences, et à vous tous, chers professionnels de l'énergie éthique, je vous souhaite d'être dans une noblesse de la place que vous avez à occuper et de rayonner de tout ce que vous êtes dans ce monde. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada